Une nouvelle nuit de terreur a recouvert la faille. Les hommes ont pris le relais des éléments pour déchigner chaos et fureur sous la goutte étoilée. Hier soir, les peuples se sont réunis pour mener à bien trois rituels successifs dans le but de refermer la faille. Le premier rituel d'invocation des six nexus majeurs se déroula sans encombre, et les adeptes quittèrent le nexus primordial en toute quiétude, malgré l'arrivée prévisible des démons. Mais les membres d'une alliance jusqu'ici inconnue envahit le site, et procéda à la fermeture du cercle magique. Il s'avéra par la suite que les insoupçonnés membres du complot étaient des adorateurs de Sylph Len, la maîtresse des démons. Ayant pu accomplir le rituel de fermeture de la faille, et celui de destruction de la pierre de l'indicible, les créatures désespérées sombrèrent dans la faille béante, avec leur monde, en une fusion de déverses orcioles et de l'air d'Evda. Ce matin, les dieux et les chefs haranguent les peuplades de Trahi, remplissant leur cœur du courage de ne plus battre. Le combat final servira à défendre le cercle du rituel de destruction de la pierre de l'indicible. Sous-titrage ST' 501 Chacun d'entre vous, il est dans votre soeur, il est dans votre esprit, c'est-à-dire les diables, sentant le danger, interviennent tant va, la disparition de l'artefact maléfique retire tout pouvoir aux démons, et les condamnent à nos plus loutés à son péril. La citadelle de l'Aube, première cité érigée dans le monde de la faille, livre ses secrets aux plus ébris. Avant de mener l'ultime bataille, il parcourt les détails de toile dans la citadelle de l'Aube, rencontrant de six bilingues xylophones et d'époustouflants cristaux. En ce cas, nous allons pouvoir commencer à partir et quitter cette terre, vers un monde meilleur, un monde que notre déesse a vu. Les plus méritants purent jouir d'une féerie qui résisterait toutes les victimes de Fatal. « Silence ! Je suis le sergent d'armement Gloumar et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que lorsqu'on vous parlera, et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sainte gueule seront « Chef ! » « Pas de punaise, est-ce que c'est compris ? » « Chef ! » « Oui, chef ! » « Si vous sortez d'ici mes louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme, vous deviendrez un prêtre de la mort implorant la guerre. Mais en attendant, vous n'êtes que du vomi, vous êtes le niveau zéro de la vie sur terre. Vous n'êtes même pas des elfes. Vous êtes du viatrix végétatif, de la merde d'amphibiens, de la chiasse. Parce que je suis une faute vache, vous me aérez. Mais plus vous me aérez, mieux vous apprendrez. Je suis vache, mais je suis réglo. Aucun sectariste racial chez moi. Je n'ai rien contre les nards, sels, covras ou goblins. Ici, vous n'êtes qu'une bande de vrais connards. Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de loups qui n'ont pas la poiture de servir dans ma chère unité. Est-ce que c'est compris, cette funèse ? « Chef ! » « Oui, chef ! » « Mon cul, j'ai un notorien ! » « Chef ! » « Oui, chef ! » « Comment tu t'appelles, sac à foutre ? » « Chef ! » « Mon cul, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles sac à foutre, cette peste-là ? » « Chef ! Oui, chef ! » « Bon, il y a quand même quelque chose que tu vas un peu moins aimer, sac à foutre ! » « On ne servira pas ton lambaste et ton hectare de fruits que tu voudras bouffer à la cantine ! » « Engagé, sac à foutre ! Pourquoi tu es dans ma chère unité ? » « Chef ! Pour tuer, chef ! » « Donc tu es un guerrier ? » « Chef ! Oui, chef ! » « Fais-moi voir ta gueule de guerrier ! » « Chef ! » « T'as une gueule de guerrier ! » « Aaaaaah ! » « Ça, c'est une gueule de guerrier ! Fais-moi voir ta gueule de guerrier ! » « Aaaaaah ! » « Mon cul ! » « On t'en dit que tu m'as pas convaincu ! Fais-moi voir ta vraie gueule de guerrier ! » « Aaaaaah ! » « Tu me fais pas peur ! Travaille-moi ça ! » « Et toi, t'as quelle excuse ? » « Chef ! Quelle excuse, chef ! » « C'est moi qui pose les questions ici ! Est-ce que tu peux comprendre ça ? » « Chef ! Oui, chef ! » « Combien tu mesures ? » « Chef ! 20m75, chef ! » « 1m75 ! » « Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça ! » « T'es sûr que tu m'entumerais pas de deux centimètres quelque part ? » « Chef ! Non, chef ! » « T'as une bréchure, toi ! » « Et de quelle blête paumée tu viens ? » « Chef ! Athènes-Lorraine, chef ! » « Prêt nom de Viatrix ! Athènes-Lorraine ! » « Mais y a que les danseurs de guerre et les pédés qui viennent d'Athènes-Lorraine, mon petit elle ! » « Vu que t'as pas l'air très danseur sur les bords, tu serais donc pas de l'autre bord ? » « Chef ! Non, chef ! » « Tu suces des noeuds ? » « Chef ! Non, chef ! » « Tu serais pas pompeur de paf ! » « Chef ! Non, chef ! » « Je parierais que t'es du genre à enfiler un gnome jusqu'au trognon sans avoir l'élémentaire politesse de manipuler gentiment, le petit frère ! » « Je t'apprécie à jeter à l'œil ! » « Suffit ! » « Vous avez intérêt à vous tenir à carreau et à me chier des perles tous les matins, autrement ça va parler pour votre abrigule ! » « Trompez ! » « Chef ! Oui, chef ! » La cérémonie finale, c'est là l'avènement d'un nouveau monde. Que les seigneurs élémentaires furent les premiers à fouler du pied. Laissant derrière eux les cris d'encouragement de leurs adeptes, les divinités quittèrent le monde de la faille. Tout comme l'ensemble des participants du dernier acte de ce jeu de rôle en grandeur nature. « La 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 Je vais maintenant hortes qui vont déverser l'énergie sur ce monde mourant. Sous les vivas et les acclavations, l'organisation de la grande aventure humaine adressa ses remerciements pour l'homme. Sous les vivas et les acclavations, l'organisation de la grande aventure humaine adressa ses remerciements pour l'homme. Sous les vivas et les acclavations, l'organisation de la grande aventure humaine adressa ses remerciements pour l'homme. C'est l'aventure en chaussettes, c'est l'aventure chez soi, l'aventure avec du... Nous étions quartiers, c'est dans le belge de la laine. Nous étions quartiers, c'est dans le belge de la grande aventure humaine adressa ses remerciements pour l'homme. Ceci est la marche barbare ! Donc on a bien parlé des barbares, on va parler des elfes ! Je veux dire une chose, si vous n'y étiez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'était. C'était génial ! Sous les vivants, tous les vivants, on ira tous au paradis ! On ira tous au paradis ! Même moi ! On ira tous au paradis ! On chiotte les crèmes ! Sous-titrage ST' 501